Ah le Japon, ses châteaux, ses bambous, ses traditions, sa gastronomie, ses jardins, ses gratte-ciel, ses cerisiers et ses poteaux électriques. Parce que mine de rien, ils sont devenus emblématiques. La plupart des voyageurs que j'ai accompagnés au Japon ont tous été marqués par ces poteaux apparents qui forment une sorte de toile d'araignée urbaine dans les villes. Vous savez combien on a au Japon ? 34 millions. Ouais. Un poteau pour 3,7 habitants. Mais il y a une idée reçue à leur sujet. Quand on parle du Japon à l'étranger, on voit surtout le pays comme un des plus riches et développés du monde. Ce qui n'est pas faux. Et que selon nos critères, les poteaux électriques apparents, c'est plutôt synonyme de pays en développement. On peut citer l'Inde ou le Vietnam. Et donc on va chercher une excuse au Japon, ce pays à la technologie si avancée, pour justifier un tel retard. On va souvent dire, s'il y a des poteaux électriques au Japon, c'est à cause des tremblements de terre. Oui, le sol bouge souvent ici. Vous le savez. Autrement dit, le Japon ne peut pas enterrer ses câbles à cause des séismes. Bon, c'est pas sa faute quoi. Mais est-ce aussi simple ? Avant de commencer, j'aimerais juste souligner le fait que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos musubi sans être abonné. Et ça, ça va pas du tout. Non, c'est pas possible. Faut vraiment nous aider là. On a besoin de vous. Pensez à cliquer sur le bouton, activer la cloche pour ne rien rater. Merci. Un jour, je me baladais dans un temple bouddhiste où il y avait un poteau électrique dans l'enceinte. À ce moment-là, il y a un moine qui est passé. Et je me suis permis de lui demander si ça le dérangeait pas de voir ce poteau en plein milieu de son temple. J'ai montré du doigt le machin. Il l'a suivi lentement. Il a posé le regard sur le poteau. Et franchement, on aurait dit que c'était la première fois qu'il le regardait. Limite, il aurait pas su de quoi je parlais si j'avais pas indiqué où regarder. Sa réponse, c'était vraiment... Ah, ah ouais, oh non, c'est comme ça. Ah ok, ok, c'est tout. Alors, je l'ai un peu travaillé au corps. J'ai essayé de le coiffer au poteau sur le sujet. Il a dû se dire que j'étais un mec au perché. Mais rien à faire. Franchement, ça lui passait au-dessus de la tête. Mais au fond, c'est peut-être lui qui a raison. Franchement, il y a des choses plus graves sûrement dans la vie. Mais quand même. Lors d'un voyage au Japon, on ne peut pas passer à côté de ses poteaux. Ils sont presque partout. Plantés là, le long des routes, comme des piques. À quoi ils servent au juste ? Eh bien, il y a plusieurs trucs qui y sont accrochés. L'électricité, bien entendu. Mais aussi les câbles pour la télévision. La fibre optique pour Internet. Mais il y a aussi de l'éclairage. Des feux de signalisation. Des panneaux et miroirs de circulation. Des plaques avec l'adresse du quartier. De la publicité. Des paratonnerres aussi parfois. Ou encore, des bornes Wi-Fi. Les gros trucs là, ce sont des transformateurs. Les petits boîtiers, ce sont des interrupteurs qui peuvent permettre de couper le courant dans tout un pâté de maison. Selon les derniers chiffres publiés par le ministère du territoire, ça a dû légèrement augmenter depuis. Environ 8% des câbles sont enterrés dans l'hypercentre de Tokyo. Osaka est à 6% environ. Mais par exemple, Paris et Hong Kong, c'est 100% des câbles qui sont enterrés. Séoul, c'est un peu moins de 50%. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement se penche sur la question. Chaque année, environ 15 000 câbles électriques sont enterrés. Mais dans le même temps, le pays en construit 70 000 de plus. Donc bon, ça continue. Mais déjà, on apprend une chose. C'est qu'il est possible d'enterrer les câbles au Japon. Puisque de toute évidence, même si c'est rare, ça se fait. Allons voir un peu sur le terrain. Ça se fait dans des quartiers modernes comme ici, autour de la gare d'Osaka. Ça se fait dans les quartiers de business, avec les gratte-ciels, avec les grands centres commerciaux, ou là où se trouvent les institutions. Autrement dit, ça se fait là où il y a du pognon, dans les zones qui servent de vitrine. Ashiya, qui se situe entre Kobe et Osaka, est la ville du Japon avec le plus grand pourcentage de câbles enterrés. Pourquoi Ashiya ? Tout simplement parce que c'est une des villes les plus riches du Japon. Elle est connue pour ses beaux quartiers et ses grandes maisons. Le Japon sait que les fils apparence a fait, comment dire, un petit peu, un peu tiers-monde. C'est pour ça que la mairie de Tokyo voulait enterrer un maximum de câbles autour des sites des Jeux Olympiques. Tout ça pour donner une bonne image et tout. Les petits malins. Et donc, les poteaux sont laissés presque partout ailleurs. Dans les endroits de seconde zone ou les quartiers résidentiels. Mais pas seulement. D'un point de vue purement esthétique ou touristique, on constate qu'il y a des poteaux dans des endroits sérieux. Tu te demandes pourquoi ils n'ont pas commencé par là. On en trouve devant des lieux historiques, touristiques. On en voit plantés dans de vieilles ruelles charmantes. Ou même devant le mont Fuji. Mais il y a aussi une dimension de sécurité. Par exemple, ce poteau-là, il est en plein milieu du chemin. Il faut savoir qu'au Japon, dans les vieux quartiers, les tracés étaient souvent labyrinthiques et étroits. Et comme les maisons sont détruites et reconstruites régulièrement, les collectivités locales essayent d'élargir petit à petit les ruelles. Par exemple ici, cette maison est récente. Celle-ci, plus vieille. Et on voit bien que le décalage ici, c'est parce qu'entre-temps, les autorités locales ont décidé d'élargir le chemin. Donc, ça crée ce décalage en attendant de détruire cette maison-là. On constate aussi qu'il n'y a pas de trottoirs. Les premiers trottoirs ont été construits au Japon dans les quartiers où résidaient les Occidentaux au XIXe siècle. Donc, les poteaux sont souvent sur la route. Ici, le chemin avant, il était comme ça. Le poteau était sur le côté. Ça a été élargi, ok, mais le pylône, lui, il est resté planté là. Mais même sur un trottoir, ils peuvent réduire le passage ou gêner une personne avec un déambulateur ou un fauteuil roulant. Parfois, c'est compliqué parce que les cyclistes roulent souvent sur les trottoirs au Japon. Ce qui est d'ailleurs de temps en temps un vrai danger que les voyageurs remarquent assez rapidement quand ils s'aventurent dans les quartiers résidentiels. Il n'y aura pas de souci dans les zones touristiques. Ah, et l'autre truc aussi qui est dingue, ce sont les égouts. Les rigoles pour acheminer l'eau de pluie ne sont pas forcément couvertes. Donc, tu réduis encore l'espace avec des trous parfois franchement profonds. T'as pas intérêt à marcher bourré dans le noir ici. Mais au niveau sécurité, le plus grave, c'est justement en cas de catastrophe naturelle. On entend souvent qu'on ne peut pas enterrer les câbles à cause des séismes. Mais en réalité, s'il y a bien un pays qui devrait les enterrer, c'est le Japon. Regardez cette photo. Ça, c'est une rue dans la ville de Kobe après le violent séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Shindo qui est survenu en 1995. Dans son livre, le chercheur Jean-François Heimburger écrit Lors du tremblement de terre de Kobe en 1995, environ 8100 poteaux électriques et télégraphiques tombent à terre, empêchant la circulation des véhicules de secours et la livraison de biens de consommation courante. Le tsunami de 2011, quant à lui, détruisit plus de 55 000 pylônes. De violents typhons peuvent aussi faire chuter ces poteaux. Et les câbles peuvent se déchirer, laissant le cuivre apparent. Il suffit de le toucher par mégarde pour se prendre une décharge mortelle. C'est pour ça que lors du tremblement de terre de Kobe, il serait même à l'origine d'incendies dans la ville. Un séisme ou un typhon puissant, c'est déjà assez dangereux comme ça. C'est quand même dommage que les situations soient aggravées à cause de ces poteaux. Et ceux qui risquent le plus de trinquer, ce sont les gens des petits quartiers, des zones populaires avec des rues étroites et des maisons en bois. Alors pourquoi le Japon enterre si peu ces câbles ? J'ai voulu poser la question à quelqu'un, et je suis tombé sur une association qui lutte pour sensibiliser les populations et le monde politique pour agir et accélérer l'enterrement de ces câbles. Ils communiquent sur les différentes techniques possibles pour remédier à ce qu'ils considèrent être un problème. Je leur ai simplement demandé de répondre à une question claire. Est-ce à cause des séismes que le Japon n'enterre pas ces câbles électriques ? Comme ça, c'est dit. Et puis il a développé. Je vais dire que j'ai dit que je suis tombé sur lesquelles, mais c'est que le Japon n'est-ce pas que le Japon n'est-ce pas. mais ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas. Les réseaux, les réseaux, les réseaux et les réseaux, c'est-à-dire qu'ils devraient les prix de l'électricité, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'il y a des choses à prendre. Souvent, personne n'est prêt à casser la tirelire. Il faut peser les pour et les contre, et c'est un vrai casse-tête. La technique actuelle employée au Japon pour enterrer les câbles, elle est fiable et sûre, mais c'est la plus chère de toutes, et elle est impossible dans les rues étroites. Pourtant, il existe des alternatives. Il y a des pays avec des ruelles aussi étroites qu'au Japon. Tu vas en Italie, où il y a aussi des tremblements de terre, il y a des villages perdus dans les montagnes, et il n'y a pas de poteaux électriques dans les rues. Ça prouve bien que c'est possible, mais avant tout, il faut en avoir envie. Les gens ont l'habitude de vivre avec les poteaux. Certains disent qu'ils préfèrent que l'argent soit dépensé ailleurs, apparemment pour un kilomètre de câbles enterrés, sans prendre en compte les alternatives plus abordables qui peuvent exister, ça peut coûter jusqu'à 570 millions de yens, soit environ 4 millions d'euros. C'est énorme ! Les travaux sont longs en plus, et dans les zones commerçantes, beaucoup ne veulent pas les enterrer pour ne pas subir la gêne qu'engendrent les installations. On comprend bien que c'est compliqué comme sujet. D'un côté, on sait que c'est faisable, et de l'autre, il faut se donner les moyens pour le faire. Et forcément, la situation actuelle est le résultat de nombreux facteurs différents à prendre en compte. Oui, le terrain japonais n'est pas facile, mais les japonais ont aussi négligé la question pendant très longtemps. Il faut comprendre que les priorités au Japon étaient différentes. Après la seconde guerre mondiale, c'était un pays détruit, appauvri, avec de grosses pénuries alimentaires, des sans-emplois, des sans-abris, des marchés noirs. Il s'est enrichi très vite par la suite, notamment dans les années 60. Il a fallu construire, fabriquer rapidement, pas cher. Le tourisme, le patrimoine, le paysage, la pollution, la beauté et le confort du cadre de vie, c'était franchement pas la priorité. Et on peut le comprendre, c'est normal. Encore aujourd'hui, il reste un héritage de cette époque. C'est palpable. On sent que la prise de conscience du cadre de vie, elle est récente. Et en termes de réglementation urbaine, à part sur les normes parasismiques, le pays est clairement en retard. Selon les standards occidentaux, on est d'accord. Les contraintes sont beaucoup plus grandes en France en matière de nuisances, d'esthétisme, de préservation historique, de pollution ou d'environnement. Par exemple, il y a des pays qui interdisent de construire des lignes électriques qui soient plus hautes que les montagnes où elles passent. D'autres qui obligent à les peindre dans une couleur qui s'accorde avec leur environnement. Et pendant ce temps, au Japon, il y a des montagnes qui peuvent ressembler à ça. Mais il faut quand même avouer qu'il y a des avantages à utiliser des lignes aériennes. Le prix, déjà. Et puis en cas de glissement de terrain ou d'inondation, ce serait beaucoup plus simple à réparer et à entretenir. Et entre nous, comment ferait les corbeaux sans tous ces câbles ? Donc comme ça bouge peu, que ça coûte trop cher de changer les choses, les fournisseurs d'électricité font de la com' pour dire que les poteaux c'est bien. Ils disent, grâce à nos poteaux, on peut installer des caméras pour votre sécurité. Ils servent de réverbère aussi. Et certaines compagnies proposent des services spécifiques plutôt bien pensés pour intégrer ces poteaux dans la vie sociale. Ils commencent à tester un nouveau truc. Ils installent des bornes sur certains pylônes autour des écoles. Et ces bornes reçoivent un signal radio émis par un petit porte-clés que portent les enfants. Quand ils rentrent chez eux tout seuls, à l'approche d'un point de contrôle, ça envoie le signal à une application pour smartphone et ainsi les parents peuvent savoir en temps réel où sont passés leurs enfants. Ils testent aussi de nouveaux concepts comme l'utilisation des poteaux pour y intégrer des casiers de livraison. Pas bête. Tout ça pour dire qu'on est loin d'en avoir fini avec les poteaux électriques au Japon. D'ailleurs, certains trouvent que ça ajoute un certain charme dans les rues japonaises. Et il y a même un livre pour les maniaques. C'est vrai ça. Ça en devient presque un élément pittoresque. Ils font désormais partie de l'identité du paysage local et sans, on peut ressentir un vide. Un manque. Et on s'y habitue en fait. Parfois on n'y prête même plus attention. Un peu comme le moine que j'ai interpellé. Les poteaux électriques en bois des années 60 sous une Tokyo Tower en construction à la Always résonnent de manière affective dans le cœur de certains japonais. On en trouve encore parfois à la campagne et c'est vrai qu'ils ont déjà un charme que ceux en béton n'ont pas. Mais que les fans de poteaux se rassurent. Le Japon a commencé à véritablement enterrer les câbles au début des années 80. Sachant qu'il y a environ 1 200 000 km de route dans le pays, à la vitesse où il va, pour tout enterrer, il lui faudrait 2 700 ans. Il y a le temps de voir venir. Et vous, vous en pensez quoi de ces cadres ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et vous vous rendez compte ? Je viens de vous faire une vidéo sur des poteaux électriques. C'était pas gagné, franchement. Mais avec tous ces fils qui se connectent ensemble, s'entremêlent et forment un lien. Je crois que le thème va comme un gant au sein d'un projet nommé Musoubi, non ? Pour ceux qui ne savent pas ce que Musoubi veut dire, je vous invite à faire quelques petites recherches. Et je parle pas de ces Musoubi-là. Pensez à liker si ça vous a plu, à partager la vidéo. Moi, en attendant, je vais préparer les prochaines. Allez, ciao !